Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire Trader 007, l'outil suprême pour tester les stratégies manuellement. Je me présente Jérémy Delsol, analyse de marché chez Admiral Markets et trader pour compte propre. Alors aujourd'hui on va parler du trading simulator et notamment du tick chart. Alors je rappelle que ce webinaire est enregistré, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions au cours de cette présentation, je vous invite à les noter, nous reviendrons dessus à la fin de ce webinaire à l'aide du chat mis à votre disposition. Donc on va commencer tout de suite cette présentation après un rapide rappel des risques liés au trading. Alors l'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors on va commencer maintenant l'analyse du trading simulator. Alors pour ce faire, on ouvre notre plateforme MT4 comme ceci. On va aller chercher donc cet outil en cliquant juste ici dans Terminal. Voilà, juste ici. C'est à côté sur le testeur de stratégie. On n'a pas besoin en fait pour cet outil de le charger directement sur le graphique. On aura juste à aller le chercher ici. Donc dans les experts conseillers, on va cliquer sur Admiral Trading Simulator. On aura ensuite juste à choisir la paire de devises que vous souhaitez tester manuellement donc dans l'historique. On aura ici la possibilité de choisir sur quelle période. Donc si vous voulez tester une stratégie de trading sur du M1, du M5, du H1, du Daily ou encore du H4, vous pourrez ici sélectionner la période concernée. Ici on va rester sur chaque tic étant la méthode la plus précise donc pour tester encore une fois une stratégie de trading. On a déjà sélectionné une période sur laquelle on allait pouvoir regarder un peu l'évolution du cours et essayer de prendre des positions à droite à gauche pour vous montrer vraiment comment on va pouvoir tester des signaux sur les marchés à l'aide de cet outil de Trading Simulator. Ici vous allez voir qu'on a cliqué sur le mode visuel bien évidemment pour avoir un visuel de ce qui va se passer. On aura ici la possibilité de ralentir ou d'accélérer la vitesse de construction des bâtonnets. On va voir ça dans une seconde ensemble et ici vous pourrez si vous le souhaitez sauter une date en particulier. Donc ce soir on ne va pas toucher à cette option là. De ce côté là vous retrouverez des propriétés de l'expert donc nous on ne va pas y toucher puisque ici l'expert c'est notre Trading Simulator. On aura ensuite ici la propriété du symbole où vous pourrez retrouver certaines caractéristiques donc voilà de la paire qu'on va trader et ensuite on va pouvoir directement cliquer sur valeur initiale ce qui va nous permettre de lancer l'application donc de lancer le voilà comme ceci le Trading Simulator. Alors là pour l'instant on est en mode pause comme vous le voyez le simulateur est en mode pause. Je peux cliquer sur cette touche ou encore sur cette touche pour lancer le démarrage. Avant de lancer le démarrage de ce Trading Simulator je vais juste aller changer le visuel de mon graphique. Comme vous pouvez le voir ici j'utilise un indicateur d'Admiral Market donc ça va être l'indicateur Kettler qui va nous aider à un peu trouver des signaux de trading pour voir un peu comment ça évolue pour voir comment ça se passe donc quand on est en test historique grâce à cet outil. Alors on va juste baisser un tout petit peu la vitesse pour pas que ça se dessine trop vite pour qu'on ait le temps d'analyser un peu ce qui se passe sur notre écran et on va directement lancer l'application. Alors je clique ici voilà ou comme je vous l'ai dit je peux cliquer ici c'est peut-être plus simple donc ici on a l'outil mini terminal dont vous retrouvez les particularités. Ici j'ai mis un stop loss à 20 pips avec un montant fixe à 40 euros voilà donc il me met directement la taille des lots qui correspond et j'aurais plus qu'à attendre d'avoir un signal pour donc rentrer en position. Ici ça bouge pas beaucoup je vais avancer la vitesse de construction des bâtonnets donc voilà vous allez pouvoir voir ici j'ai un peu zoomé voilà ici ça commence à se dessiner un peu plus vite on va laisser un petit peu de temps pour voir si on a une opportunité donc de trading qui pourrait être intéressante. donc ici on voit que le prix évolue on n'arrive pas à franchir vraiment donc cette ligne médiane de notre indicateur Kettner. On va d'ailleurs pouvoir dessiner ici une ligne de tendance on va voir ce qui se passe si on la casse ou si on va rebondir dessus. Là je vais ralentir un tout petit peu parce qu'on est en train d'avoir une action du prix encore accéléré on va prendre position ici voilà j'ai juste cliqué donc sur la case sell je vais avancer un peu en vitesse pour voir l'évolution donc de ce trade vous voyez directement donc notre ordre s'est mis en position au moment où le prix donc à l'endroit je veux dire où le prix se situait on a notre stop loss qui s'est directement mis puisque j'avais mis un stop loss de 30 pips et donc un take profit ici en fonction d'un montant j'avais mis exactement non je l'avais pas mis donc c'est 30 pips par défaut donc on va voir si ce trade arrive à bout si on va avoir un trade gagnant un trade perdant alors pour l'instant on est en pleine hésitation donc vous voyez que c'est vraiment des conditions de trading live qu'on a grâce à cet outil on peut revivre des journées donc là on va se rapprocher de notre objectif on peut vraiment vivre donc des journées de trading donc voilà là vous voyez j'arrête deux secondes vous voyez qu'on a atteint notre objectif alors qu'est ce qu'il se passe on va avoir ici donc un petit trait vous pouvez voir voilà juste ici qui va nous montrer notre point d'entrée notre point de sortie donc on aura un visuel après de nos positions qu'on aura appris grâce à cet outil de trading simulator ici vous allez même pouvoir retrouver ici si vous utilisez un trading stop vous allez pouvoir retrouver les mouvements de ce trading stop qui vont bouger donc en fonction bien sûr des paramètres que vous aurez choisis mais aussi en fonction donc de l'évolution du prix donc ici une première position on va voir que du coup on a à la fois le niveau donc du take profit qui est ici je vais l'encadrer aussi qui est mentionné ici donc on avait un stop loss au dessus mais vu qu'on a utilisé un trading stop le trading stop est descendu juste ici donc on a vraiment un visuel de ce qui s'est passé la position vendeuse ou acheteuse le niveau du stop loss le niveau du take profit et on va continuer voir l'évolution du cours vous allez pouvoir je vais un peu changer je vais mettre zéro en trading stop et on va garder voilà on va peut-être mettre 40 en take profit alors on va voir ici si on peut reprendre une position je vais dessiner une petite ligne de tendance comme ceci on va peut-être pouvoir continuer donc de vendre la paire au du sd donc ici on était on était donc voilà le 5 octobre donc on va voilà on va regarder donc là à j'ai acheté donc la mauvaise manipulation de ma part donc je vais sortir de position on va laisser tiens on va laisser voir un peu ce qui se passe sur le marché si on a une correction si on a une cassure notamment donc de cette ligne de tendance à la base voilà je voulais plutôt vendre l'actif donc on va essayer de le faire maintenant voilà j'ai vendu alors j'ai touché mon stop loss parce que il était trop près on va voir maintenant si on va pouvoir atteindre l'objectif situé juste ici donc vous voyez c'est vraiment des comportements c'est le comportement tout simplement identique à celui que vous pourrez retrouver en live sur les marchés donc c'est vraiment des conditions optimum pour tester une stratégie manuellement si par exemple le week end vous avez vous avez un peu de temps pour tester une stratégie vous pourrez le faire même si les marchés sont fermés vous aurez juste à ouvrir votre plateforme à charger donc la paire que vous souhaitez mettre les indicateurs sur l'écran et ensuite vraiment évoluer en fonction donc de ce qui se passe alors ça se passe un peu vite je peux voilà juste baisser bon c'est pour les c'est bien évidemment pour ce webinaire on va essayer non plus de pas passer beaucoup trop de temps là dessus alors là vous allez pouvoir voir contrairement tout à l'heure que le petit trait ici on a un trait bleu donc c'est à dire que c'était une position acheteuse ici on avait une position devant tout à l'heure donc un trait rouge on retrouve le niveau du stop loss ici voilà et on retrouve le niveau du take profit ici qui n'a pas été atteint donc on a bien que c'est sur ce niveau là donc on est sorti de notre position alors on va réavancer un petit peu ici voir ce qui se passe si on a une autre occasion donc pour l'instant une position gagnante une position perdante pour l'instant le prix continue de baisser on va voir si on a une correction si on arrive à casser cette ligne de tendance on pourra peut-être prendre une position à l'achat pour l'instant on reste le long de cette ligne de tendance peut-être pour réussir à la casser je mets pause pour mieux la redessiner voilà donc ici je le rappelle on est sur un graphique horaire donc chaque bâtonnet représente une heure donc voilà on a enfin une cassure ici on va essayer de voir si on peut avoir un pull back intéressant un pull back intéressant pour acheter ça bouge assez vite on va essayer de prendre position ici on n'a pas de signaux intéressants pour le moment donc voilà l'évolution du prix est pour l'instant dans un range on voit bien les bornes aller on va aller on va essayer d'acheter alors ce qui se passe avec un objectif un peu un peu élevé mais on verra bien ce que ça donne donc après bien évidemment vous avez un plan de trading une stratégie où vous tenez bien donc à ce plan et on va voir voilà donc là encore le stop loss qui est touché maintenant on part à la baisse on va essayer d'attendre un petit retest pour essayer de profiter de cette baisse pour l'instant le prix ne corrige toujours pas dès qu'on aura une correction on va essayer de profiter du mouvement à la baisse donc vous pouvez vraiment mettre tout type d'indicateur sur ce graphique vous pourrez tester les stratégies donc sur plusieurs time frame et de manière relativement vite comme vous le voyez si je mets la vitesse au maximum ça se passe assez vite et du coup on pourra on pourra vraiment faire des tests de manière rapide plutôt que de chercher sur l'écran remonter dans le passé pour essayer d'avoir un historique et donc savoir si notre stratégie est cohérente voilà donc on va vendre ici on va voir ce qui se passe donc on prend vraiment des signaux très rapides juste pour vous montrer comment ça se passe l'exécution de l'ordre et le visuel donc qu'on a sur cette plateforme on va voir comment cette position donc termine on s'est approché voilà du take profit on a touché le take profit donc on a une bonne position et on va maintenant donc aller voir un peu ce qui se passe après donc cette partie visuelle après la partie où vous prenez manuellement donc position en fonction donc de votre stratégie on va cliquer sur stop valeur juste ici voilà on va s'arrêter on va voir ici directement le net profit donc les pertes ou les gains réalisés ici on a perdu 21,14€ donc on va aller voir que sur le bas de cette fenêtre donc vous êtes ici dans la petite fenêtre configuration on pourra aller cliquer ici sur résultats alors les résultats ici ça va nous montrer en fait tout simplement l'historique de nos positions donc ici on a une première position on vous fait un profit de 57,62€ ensuite on va perdre ici on va perdre ici on perd une autre position pour enfin gagner la dernière position avec 73,55€ alors vous pourrez retrouver juste à côté dans la fenêtre graphique l'évolution donc de la courbe de votre balance de votre compte donc bien évidemment ici elle n'est pas très belle puisqu'on a eu des positions un peu dans tous les sens juste pour le principe je le rappelle de cette vidéo on va retrouver ensuite un rapport alors ce rapport va nous apporter pas mal de données statistiques ça va être intéressant à étudier pour savoir si notre stratégie est valable ou non et si elle est notamment profitable alors ici on va voir le dépôt initial étant de 1000€ sur ce compte on va voir qu'on a eu un profit total net en perte de 21,14€ on aura donc un facteur profit de 0,86€ une chute absolue de 140€ ça veut dire qu'à un moment donné on a perdu sur le compte 140€ avant donc de remonter vous allez voir juste ici en dessous qu'on a un total des trades effectués donc de 5 on a passé 5 trades lors de ce test historique on aura ici des profits bruts de 131,17€ une perte brute donc de 152,32€ une rémunération espérée négative puisqu'on a eu donc des pertes ici de 4,23€ on a eu donc ensuite des pourcentages de taux de réussite donc en fonction ici par exemple des positions vendeuses ici en fonction des positions acheteuses ici le plus intéressant reste quand même de voir les profits des trades enfin les trades qui ont été positifs donc ici on a un taux de réussite de 40% donc en fait on a réussi 2 trades et on a perdu 3 trades donc on a réussi 2 trades sur 5 tandis qu'on a perdu 3 trades sur 5 donc ça nous fait 40% de taux de réussite et 60% de taux de perte donc ici on retrouvera donc des statistiques intéressantes avec le gain par trade le plus large donc celui-ci est de 73,55€ pour la perte la plus large on tourne à 76,48€ ensuite on aura une moyenne ici de gain par trade de 65,59€ et une perte moyenne de 50,77€ donc vous pouvez retrouver ici au niveau des maximums, les gains consécutifs en dollars ici les gains consécutifs par coût gagnant etc donc vraiment de quoi analyser une stratégie de trading après bien sûr beaucoup plus que 5 trades parce que c'est quand même pas suffisant pour évaluer une stratégie il faudrait quand même pousser jusqu'à une centaine de trades par stratégie, par paire pour arriver à quelque chose de vraiment intéressant et de conséquent pour avoir des chiffres vraiment stables sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer tout simplement pour trader au jour le jour et ça va vous aider à passer notamment à travers les mauvais moments donc ensuite on retrouvera juste ici dans la fenêtre journal vraiment l'historique des moindres opérations, des moindres mouvements c'est à dire quand on va prendre une position quand on va changer donc cet ordre grâce à notre outil ici du mini terminal et quand on prendra nos pertes et nos profits donc voici pour le simulateur trader on va aussi parler dans cette vidéo, dans ce webinaire on va aussi parler donc d'outil chart qui est un outil développé par nos équipes chez Admiral Markets on va voir ça ensemble donc ici je n'ai plus qu'à quitter en haut cette fenêtre voilà je vais enlever notamment ici voilà donc ça c'est je le rappelle la partie testeur de stratégie pour ouvrir et retrouver donc ici dans cette fenêtre dans les experts conseillers donc le trading simulateur donc je n'ai plus qu'à recliquer ici pour l'enlever on va aller chercher maintenant donc l'outil Admiral Tick Chart Trader alors on avait fait des vidéos sur cet outil on va revenir dessus pour en parler un peu plus en détail alors voilà à quoi ressemble le Tick Chart Trader donc ici on a une petite fenêtre en fait qui va nous permettre de rentrer en position de manière très très rapide à l'aide de raccourcis clavier notamment en plus d'avoir un visuel donc sur un graphique antique donc où on va avoir ici la représentation du BID et de l'ASC donc du prix d'offre et du prix de demande donc du produit en question ici on se trouve sur l'eau du SD donc on a bien évidemment par défaut l'eau du SD qui s'affiche ici on pourrait bien sûr mettre n'importe quelle paire de devises même des indices boursiers ou encore des actions donc on va regarder ici on va rester sur l'eau du SD on va regarder les différents paramètres qu'on a sur ce petit graphique et notamment donc les différentes possibilités d'affichage du prix, d'affichage du Tick alors sur ce graphique vous pouvez retrouver donc comme je vous l'ai dit la variation par Tick donc de l'évolution du prix donc avec le BID et l'ASC ici on voit qu'on est en train de baisser on va retrouver notamment dans cette fenêtre donc la possibilité ici en cliquant juste sur EUR00 la possibilité de prendre un trade donc à l'achat à la vente vous pourrez sélectionner ici donc le nombre de lots que vous souhaitez placer dans votre ordre donc ici je vais quand même activer auto trading ce qui nous permettra de pouvoir prendre position vous retrouvez sur le bas de cette fenêtre notamment un raccourci pour aller plus vite vous pourrez cliquer juste ici pour prendre une position vendeuse juste ici pour prendre une position acheteuse ici on pourra encore changer donc la taille des lots et ici vous aurez notamment donc l'option pause pour mettre pause sur votre écran et dès que vous relancerez on va directement rattraper donc l'écart qu'on aura eu entre ce moment de pause et le cours qui aura continué bien sûr d'évoluer ici on pourra télécharger notamment des données ce qui nous emmènera directement sur cette fenêtre pour enregistrer donc sur pour aller chercher des fichiers excel et ici on pourra notamment donc agrandir la base et la taille donc de ce graphique en cliquant sur chart shift on pourra avoir un petit décalage sur le côté ce qui est toujours intéressant pour essayer d'avoir une meilleure visualisation et donc une meilleure appréhension de l'évolution du prix donc on va voir ici qu'on a plusieurs choix donc de graphique ça c'était le graphique ticks par défaut on va avoir notamment le graphique ticks speed alors ce graphique ticks speed va nous montrer l'évolution des ticks donc avec des bâtonnets gris en arrière-plan que vous pouvez voir juste ici donc on va par exemple se mettre voilà sur celui-ci donc ceux-ci vont nous indiquer une période de temps étant la moyenne en temps donc qui aura entre la création donc des prochains bâtonnets donc en fait là on peut voir on peut voir par exemple que les 5 derniers bâtonnets puisque vous avez ici le paramètre juste là donc paramètre 5 que les 5 derniers bâtonnets ont mis 11 secondes avant d'être construits donc ça c'est le ticks speed on va avoir ensuite le graphique time alors le graphique time c'est tout simplement un graphique qui va nous montrer l'évolution du ticks avec un quadrillage en temps donc ici vous retrouvez les périodes de temps en minutes donc chaque minute vous aurez ensuite un affichage comme ceci donc candle donc c'est des bâtonnets typiques que vous pourrez retrouver sur vos graphiques habituels sauf que ces bâtonnets vont avoir donc ouverture, clôture, plus haut, plus bas mais la différence avec des vrais bâtonnets donc traditionnels ça va être quoi ? ça va être que ceux-ci vont être basés sur un nombre de ticks plutôt que sur une période de temps donc ça va pas être des bâtonnets en M1 ou en M15 par exemple mais ça va être des bâtonnets qui vont être construits dès qu'on aura atteint 5 ticks de mouvement donc vous retrouvez toujours ces fameux 5 ticks ici on aura ensuite la possibilité d'avoir un graphique en secondes donc ici c'est tout simplement des bâtonnets qui se dessinent toutes les 10 secondes des bâtonnets 2 ticks bien évidemment et ensuite on aura un mode versus donc le mode versus ça va tout simplement nous montrer l'évolution de la moyenne du prix à chaque seconde et on pourra faire donc opposition entre deux paires de devises ou même deux actifs je vais ici par exemple sélectionner le CAC 40 et vous allez pouvoir voir qu'on a donc une comparaison entre l'eau du SD et le CAC 40 donc l'indice boursier français donc ça va nous permettre de regarder un peu comment ça se passe du côté des corrélations si on a des mouvements corrélés de manière positive ou si on a des mouvements assez corrélés à l'inverse du côté négatif donc vous avez vraiment la possibilité de faire des comparaisons avec tous les produits disponibles on va revenir sur un graphique comme ceci je vais vous montrer un peu les claviers raccourcis pour prendre des positions de manière rapide je vais quand même ici ouvrir le terminal pour voir la position aussi en cours alors on va revenir là, comme ceci alors on a raccourci clavier donc avec la touche C donc voilà je clique sur C je vais directement avoir une fenêtre qui va s'ouvrir je pourrais donc prendre mes positions j'aurai pareil si je fais S ou encore si je fais B j'aurai donc cette fameuse fenêtre qui va s'ouvrir qui va me permettre de prendre position rapidement je clique ici ça y est on est rentré en position à l'achat et je n'aurai plus qu'à gérer donc ma position pour sortir voilà juste avec cette petite croix sur la ligne donc où se traite vraiment donc mon ordre donc ici on voit qu'on est plutôt en train d'hésiter on est rentré on est en train de perdre 0,20 centimes pour le moment on est en train de remonter on va voir un peu ce qui se passe là vous avez donc une création de bâtonnets qui se réalisent tous les 5 ticks donc une manière d'analyser les graphiques d'une autre façon d'une manière un peu plus spécifique d'une manière un peu plus rapide pour du scalping ça peut notamment donc être un outil intéressant qui va vous permettre de prendre position à des endroits dont vous auriez peut-être pas eu l'occasion si vous étiez resté sur un graphique en temps du M5, du H1 par exemple ou même du M1 donc voilà ici vous avez vu la prise de position je vais sortir de cette position donc on s'approche de notre niveau d'entrée on va sortir juste ici c'était principalement donc pour vous montrer comment ça se passe donc voilà je clique ici on est sorti de notre position par exemple si je veux vendre j'ai plus qu'à faire S cliquez sur S et voilà placez mon ordre ici j'ai placé un ordre à la vente donc vous voyez vraiment comment ça se passe en deux secondes on peut prendre un ordre donc grâce à cet outil et on pourra sortir rapidement de position suivant l'évolution du cours bien sûr donc je vais laisser courir un petit peu cette position en attendant je vais vous demander si vous avez des questions n'hésitez pas à les formuler grâce au chat qui est mis à votre disposition je vais donc attendre vos questions d'ici là on va voir comment ça se passe sur cette position pour vous ? merci bon merci 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 Merci. Je reçois sur le chat la merci d'avoir participé à cette présentation. C'était le webinaire consacré à l'outil Suprême pour tester les stratégies manuellement avec l'édition Suprême de MetaTrader 4 réalisée par Admiral Markets. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les formuler sous le lien de cette vidéo qui sera, je le répète, enregistrée et mise sur notre page YouTube. Merci. 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 Merci.